C'est celle que l'on connaît, Cherbo et Podgorni particulièrement, meilleurs spécialistes mondiaux, et qui se trouvent respectivement en 8e et 7e position. Donc ils ont le temps de voir... Thierry Epps, et nous ne l'oublions pas, est le seul représentant des pays occidentaux dans cette finale, puisqu'il y a deux Russes, deux Biélorusses, un représentant du Kazakhstan, un Ukrainien et un Bulgare. Il n'y a pas d'Américains, ni de Cubains. Donc la performance de Thierry Epps est à souligner, alors qu'évolue maintenant Voropayev, qui vraisemblablement va nous réaliser d'abord un bon équilibre, bien tendu, et ensuite une série acrobatique vers l'avance, haut de main, vrai ennemi. tout en souplesse. Voilà un Y. Dernière diagonale. Rondade flip. Et full in, full out, double salto arrière avec une brille groupée dans chaque salto. Même sortie, même finale que Thierry Epps. Mais lui, il n'est pas sorti du praticable, il n'a pas fait de sursaut. Il devrait faire une note un tout petit peu supérieure. Alors, grâce aux caméras de la télévision ONCE, la télévision de Porto Rico, vous découvrez ce palais des sports Roberto Clement, le Coliseum, qui est à quelques dix kilomètres du centre-ville de San Juan. Un public très chaud, surtout lorsqu'apparaissent des gymnastes cubains, un petit peu moins les Américains, parce qu'il y a toujours, entre Porto Rico et les Etats-Unis, non pas un contentieux, mais un petit complexe. Et...